Les Postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On risque de faire quelques nuits blanches d'ici le 31 août et la fin du Mercato, les Postos, surtout par rapport au dossier Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, ce dossier devient très 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 chaud, brûlant comme un volcan, comme une cheminée, comme une chaudière, comme une plaque de cuisson, comme un allume-cigare, les Postos. En tout cas, avant d'évoquer le dossier Kylian Mbappé, les Postos, où il y a de très très grosses informations, restez jusqu'à la fin de la vidéo, on commence avec les petites infos. Lionel Messi, c'est quand même une grosse info, Lionel Messi va être titulaire pour la première fois avec le Paris Saint-Germain ce dimanche contre Reims, 20h45. Ce sera la première de Léo Messi avec le Paris Saint-Germain et la première de Léo Messi avec un autre maillot en club que le FC Barcelone. En ce qui concerne le dossier Camavinga, aucune offre du Paris Saint-Germain ou de Manchester United pour Eduardo Camavinga à l'heure actuelle. Mais ça pourrait arriver d'ici quelques jours. Rennes serait prêt à le laisser partir contre une somme avoisinant les 30 millions d'euros. On sait que Paris, d'abord, cherche à vendre. Est-ce qu'ils vont y arriver ? Ça, Dieu seul le sait. Donc, comme Lévin Kurzawa ou Julian Draxler et Thilo Kehrer, ils sont bien partis pour rester au Paris Saint-Germain cet été parce qu'aucun club réellement ne sont vraiment très très intéressés par eux. ou sinon, les clubs qui sont intéressés ne proposent pas assez d'argent pour ces joueurs-là. Donc, ça risque d'être compliqué, surtout vu le salaire qu'ils ont au Paris Saint-Germain. Ils n'ont aucunement l'envie de partir. Et là, ça pose problème réellement. Alors, est-ce que Paris pourrait vendre peut-être Pablo Sarabia ou Rafinha à la toute fin de Mercato ? Ça va être chaud. Ça va être vraiment très chaud. Le PSG et Manchester United sont en contact avec Eduardo Camavinga et le Stade Rennais pour comprendre la situation. Pas d'offre à l'heure actuelle. Paris se concentre pour l'instant sur les départs. Et voilà. Camavinga, lui, aimerait rejoindre le Paris Saint-Germain, explique le Parisien. Il n'y a pas encore d'offre. Prix aux alentours de 30 millions d'euros. En parallèle, Paris observe aussi ce qui peut se passer sur le marché des latéraux. Surtout à gauche, parce que vous savez que côté gauche, il y a un réel problème. Peut-être que Diallo ne peut pas faire une saison à gauche. Curzava, Paris n'en veut plus et à juste titre. Et après, on a quoi ? On a Juan Bernat. On ne sait pas quand il va revenir. Peut-être fin septembre. Et ce n'est pas sûr qu'il retrouve son niveau dès sa reprise. Donc maintenant, Paris cherche à gauche. Et pour les départs, à part peut-être Pablo Sarabia et Rafinha, qui Paris pourrait réellement vendre ? Qui Paris pourrait réellement vendre ? Un seul joueur qui veut partir. Et un seul joueur qui est bankable en plus de ça. Kylian Mbappé, les postos. Kylian Mbappé. Nous sommes le 23 août. Il reste huit jours avant la fin du Mercato. Et Kylian Mbappé serait plus que jamais proche du Real Madrid. C'est très simple. D'un côté, on a le PSG et Doha. D'un autre côté, on a Florentino Perez et le Real Madrid. Et il y a un joueur au milieu qui s'appelle Kylian Mbappé et qui veut jouer au Real Madrid. Alors encore une fois, c'est la presse française contre la presse espagnole. Et on entend un petit peu tout et son contraire. Donc à l'heure actuelle, la presse française nous explique que la tendance actuelle en ce lundi 23 août est que Kylian Mbappé sera normalement un joueur du PSG cette saison. J'ai bien dit normalement. Mais on se rappelle, il y a deux ans, Neymar devait revenir au Barça soi-disant. Mourir de rire. Et Léo Messi, soi-disant, devait prolonger au FC Barcelone. On a vu ce qui s'est passé pour ces deux joueurs. Maintenant, confirmation de la part du Parisien qu'à l'heure actuelle, on a bien dit qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune négociation entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid pour Kylian Mbappé jusque-là. Plus le temps passe et plus il y a des chances de rester. Paris ne s'est pas activé ces derniers jours pour recruter un attaquant. Ça, c'est ce qui avait été dit il y a quelques heures. Mais la situation a évolué depuis les postos. La situation a évolué. Bon, pour l'instant, si le Real Madrid fait une offre et que le PSG l'accepte, Kylian Mbappé songera à l'idée de quitter le Paris Saint-Germain et la probabilité qu'il rejoigne le Real Madrid sera alors très grande. Pour rappel, pour l'instant, il n'y a pas d'offre formulée. Mais c'est bizarre. Ça, ça a été une information qui a été dite après que le Parisien et l'RMC aient dit que Mbappé resterait. Et juste après, ils nous sortent ça. Comme ça, ils se disent, bon, nous, on aura tout dit, au moins, on ne se sera pas trompé. Donc, la dernière offre de prolongation du PSG à Kylian Mbappé est un contrat de 5 ans plus 1 en option, avec un salaire de 35 millions d'euros par an. Kylian Mbappé n'a pas donné suite et l'a dit à Leonardo, avec lequel il ne s'entend pas du tout. S'il reste cet été, Paris relancera les discussions pour le prolonger. Et pour pallier un éventuel départ de Kylian Mbappé cet été, le Paris Saint-Germain a pris contact avec l'entourage de Richarlison à voir maintenant si l'offre du Real Madrid arrivera et si Paris l'acceptera. Le Real Madrid va faire une offre pour Kylian Mbappé dans les prochains jours. C'est discuté en interne et par le conseil d'administration du Real Madrid depuis des semaines. Ils vont faire une offre minimum de 180 millions d'euros. Néanmoins, il faudrait ensuite que le PSG ouvre la porte. Pour l'instant, aucune approche espagnole n'a été reçue à Paris. Bon, ça c'est les informations un petit peu, on va dire, d'RMC Sport. On sait qu'RMC Sport, eux, à minuit, ils vont au lit. Voilà, à minuit, c'est terminé. On a vu que pendant le dossier Messi, complètement endormi. Pareil pour le dossier Neymar en 2019. Maintenant, que dit la presse espagnole ces dernières heures et surtout ces dernières minutes, les postos ? À l'heure actuelle où on vous parle, plusieurs médias espagnols sont sur le coup. Kylian Mbappé a dit non officiellement pour une prolongation au Paris Saint-Germain. À chaque fois que Paris lui propose une nouvelle offre, il la refuse. Donc ça, la presse française et espagnole sont en total accord là-dessus. Maintenant, ce que rajoute la presse espagnole et ce que nous dit ce soir la presse espagnole, c'est qu'il y a de très grandes chances que Paris accepte, au final, l'offre du Real Madrid. Mbappé est maintenant très proche de rejoindre le Real Madrid d'après le journaliste Félix Diaz, proche de Florentino Pérez. Donc est-ce qu'il a eu des échos de Florentino Pérez en interne ? En tout cas, le Paris Saint-Germain et le Qatar ont réalisé qu'ils dirigent un club de football. Voilà. Et qu'ils ont un joueur qui veut jouer pour le Real Madrid. C'est ça le problème. Tu as un joueur qui veut quitter ton club pour aller au Real Madrid. Et on te propose 180 millions d'euros. Pourquoi ne pas le laisser partir et toucher cette somme d'argent pour pouvoir acheter peut-être un remplaçant digne de Mbappé ? Alors, Richard Lisson, j'ai envie de te dire pourquoi pas. D'ailleurs, c'est Neymar qui aurait soufflé à l'oreille le nom de son coéquipier brésilien, Richard Lisson. Donc voilà. Bon, le PSG et le Qatar ont réalisé qu'ils dirigent un club de football et qu'il y a un joueur qui veut jouer pour le Real Madrid. Et ce joueur, c'est Mbappé. Donc voilà. Moi, j'aurais bien voulu que Mbappé reste. Mbappé, c'est un très très bon joueur. Mais bon, voilà. On connaît un petit peu, on va dire, comme je l'ai déjà dit, la fierté de Doha. Bon, il a pas mal parlé non plus. 50 contrats, 35 millions d'euros par an. La prison, elle est belle. Moi, j'aimerais bien être en prison à ce prix-là. Mais voilà. Bon, le Real Madrid a toujours eu un plan pour signer Mbappé. Le Real Madrid a élaboré un plan pour la signature de Mbappé en deux parties importantes. Mbappé, pour l'instant, a toujours dit non au renouvellement de contrat. Ça, c'était le premier plan du Real Madrid. Et en attente d'une invitation peut-être du Qatar pour discuter de l'avenir de Mbappé, c'est maintenant arrivé. Là, c'est plus Perez qui va attendre le coup de fil du Qatar. C'est Perez qui va appeler le Qatar. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, Joseph Pedreirol, journaliste très proche de El Chiringuito TV, ceux qui disent que Mbappé reste au PSG, peut-être avez-vous raison. Ceux qui disent qu'il vient à Madrid, vous avez peut-être aussi raison. À ce stade, c'est un jeu d'échecs et vous ne pouvez pas faire de pronostics. Donc, à l'heure actuelle, pour Joseph Pedreirol, c'est du 50-50. Donc après, bon, Mbappé et Leonardo, ils se détestent. Bon, bah, ça, on ne peut rien y faire. Ça arrive souvent. On sait que Leonardo, des fois, a des problèmes relationnels avec certains joueurs ou certains dirigeants. Mais bon, comme vous le savez, dès qu'un joueur ou un dirigeant n'est pas écouté, les mentalités changent. Ils se sentent offensés. D'ailleurs, Leonardo, ils ne se sentent pas du tout offensés. Le Prince, bon, peut-être. Péripétie. Puis d'un point commun, je vais vous dire, les 200 millions, à la base, Paris n'en a pas besoin. Mais il faut rester dans les clous du fair-play financier. Parce que le fair-play financier va être de retour dans quelques mois. Et je pense que Paris serait gagnant à vendre Mbappé pour 200 millions d'euros. Il partira, quoi qu'il en soit, l'année prochaine. Il ne prolongera pas. Ça, c'est sûr et certain. C'est acté. Donc, au pire, il le garde un an, mais il le laisse partir gratuitement. Après, il faudra prendre un remplaçant gratuit aussi. Alors, tu as des Ansu Fati, tu as des Cristiano Ronaldo, mais c'est compliqué. Alors, certes, un Haaland pourrait être disponible entre 75 et 90 millions d'euros. Mais bon, ce n'est pas si évident que ça. Si tu ne vends pas, si tu ne vends pas, si tu ne vends pas. Alors, certes, les revenus publicitaires vont exploser. La vente de maillot va exploser avec Léo Messi, mais voilà. Après, est-ce que Richard Lisson est le choix idéal pour remplacer Kian Mbappé cet été ? Bon, si le mercato estival ferme vraiment ses portes dans un peu plus d'une semaine, la prolongation de Mbappé au Paris Saint-Germain est morte. C'est fini. Alors que l'attaquant parisien a dernièrement refusé une offre de prolongation démentielle, prévoyant un contrat de 5 ans plus une année supplémentaire en option, ainsi qu'une revalorisation salariale, les dirigeants du club de la capitale peuvent maintenant légitimement s'inquiéter de l'avenir de Mbappé au PSG, lui qui est toujours convoité par le Real Madrid. De quoi maintenant anticiper, d'or et déjà, un potentiel départ. Et selon les informations de RMC Sport, le club parisien pense ainsi à Richard Lisson, 24 ans, afin de pallier une éventuelle issue négative dans le dossier Kian Mbappé. Le PSG serait déjà rentré en contact avec l'entourage de l'attaquant brésilien d'Everton, ami d'un certain Neymar. Ce dernier aurait d'ailleurs soufflé le nom de son compatriote brésilien au sein du club parisien. Par ailleurs, si le PSG parvient à conserver Mbappé cet été, à moins de recevoir une offre suffisamment importante des Madrilen dans le dernier ligne droite du Mercato, il pourrait alors décider de relancer les négociations quant à une éventuelle prolongation dès le début du mois de septembre. Et ce, jusqu'en janvier minimum, date à laquelle l'international français pourrait déjà officiellement s'engager avec un autre club et le rejoindre en juin prochain. Donc ça va être vraiment très serré d'ici le 31 août. Maintenant, on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours ou dans les prochaines heures. Mais c'est vrai que peut-être que Doha va devoir vraiment baisser les armes et accepter de vendre Kylian Mbappé au Real Madrid. Parce qu'on sait très bien que Perez a très peur que non seulement Paris réussisse quand même à le convaincre d'ici 2022 à prolonger, ou qu'un autre club comme Liverpool et Manchester United arrive à convaincre Mbappé de rejoindre ces clubs-là plutôt que le Real Madrid. Et Perez, on sait quand même qu'il a d'expérience. Voilà les postos. Mbappé plus que jamais proche du Real Madrid. Paris pourrait accepter de vendre Mbappé dans les prochains jours et le remplacer par Richard Lisson. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. Je compte ça vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501